Musique On se sent libre ici, ils nous laissent travailler plus librement qu'au collège et ils nous font aussi beaucoup travailler l'oral et je trouve ça important parce que dans la classe en plus il y avait beaucoup d'élèves timides et de leçons de moins en moins grâce aux capacités qu'ils développent à l'oral les profs sont très gentils en fait. Est-ce que vous pouvez me rappeler ce qu'est le Carpe Diem ? Mais c'est vivre au jour le jour, à profiter de la vie non ? Tout à fait. Le programme de François en seconde est riche et varié, on a un programme qui est vraiment très agréable à travailler, l'accent est mis sur la lecture, il y a 8 oeuvres en tout, c'est-à-dire qu'ils ont 4 oeuvres intégrales, 4 livres vraiment qu'on travaille en classe et 4 livres en lecture cursive. Donc à ce moment-là, on commence à travailler l'oral et l'écrit du baccalauréat. Donc l'importance également des méthodes en seconde. Ces collisions, on est davantage considérés comme des adultes, donc on doit être beaucoup plus autonome, travailler beaucoup plus régulièrement pour conserver une moyenne et des notes correctes. En ce qui concerne les méthodes, on a le commentaire composé, la dissertation, l'explication linéaire et pour l'oral, l'entretien et l'explication, présentation de lecture cursive. Donc vraiment ce qui change de la troisième, c'est qu'on a beaucoup plus d'oral, on va être plus centré sur ce qui va être de la littérature, de l'analyse de texte, donc quelque chose de beaucoup plus précis. L'occasion pour nous en seconde de poser toutes les bases nécessaires finalement à l'obtention du baccalauréat et la réussite des élèves en première. Là, en arithmétique, on est vraiment sur quelque chose de fondamental en programmation. Dans cet exercice, on commence tout doux. En mathématiques, en seconde, on a quatre heures par semaine, donc le rythme est assez dense. En fait, je vais commencer un cours pendant les deux premières heures et les deux suivantes, clairement, le cours est vraiment fini. Donc ça demande d'être assez régulier au niveau du travail. Il y a un vrai fossé entre la troisième et le lycée. Ce n'est pas tant dans le contenu, parce que finalement, on est vraiment dans la continuité de ce qui se fait au collège, mais c'est plutôt sur les méthodes. Par exemple, au collège, sur un chapitre, on va facilement faire un même exercice 20 fois et puis être évalué dessus. Nous, en lycée, c'est plutôt sur un chapitre. On va faire 20 exos différents une seule fois et ça demandera du coup de s'entraîner sur chaque type d'exercice pour acquérir ces nouvelles compétences. Donc c'est une gymnastique un petit peu différente et c'est ça qui peut facilement perturber les jeunes à leur arrivée en seconde. J'enseigne depuis bientôt 20 ans et je trouve vraiment qu'en seconde, les mathématiques, c'est le niveau le plus difficile pour les jeunes comme pour l'enseignant. Cela vient du fait qu'il y a une grande diversité chez les jeunes. Alors, au Bégi, il n'y a aucune sélection qui est faite. Certains d'entre eux n'ont vraiment pas les bases du collège. Pour y remédier, dès le début de l'année, après les évaluations nationales en mathématiques, on va mettre en place un soutien particulier en plus pour ces jeunes et essayer de leur faire acquérir davantage de compétences et leur permettre de suivre mieux pendant l'année. On a un lien particulier avec les familles. On est vraiment ici dans un petit cocon, on connaît tous nos jeunes. Par exemple, moi, tous les mois, je vais faire un vrai suivi avec les familles, leur donner des nouvelles de ce qui se passe dans le cours, des petits clins d'œil, vraiment de ce qu'on fait. Et dans cette même lignée, on propose ici de faire 4 conseils de classe en seconde au lieu de 3 normalement, pour avoir un suivi vraiment plus proche par rapport aux jeunes. Les élèves qui choisissent l'italien en seconde sont des élèves qui vont avoir 3 ans d'italien. et qui généralement sont de base motivés et sont appelés des linguistes. Et donc ce sont des élèves qui obtiennent un niveau satisfaisant, voire très satisfaisant, donc en terminale. Mais l'italien se commence également au collège, en cinquième, à Sainte-Marie. Il me piace l'italien, parce que c'est une langue cantante, et la culture italienne est millénarie. La pédagogie est simple, en 3 ans, je leur fais découvrir divers aspects culturels, économiques, que l'on peut découvrir en Italie. Et je voudrais aussi imparer et étudier la culture du pays. Tous les deux ans, nous organisons un voyage en Italie, en Toscane, Florence, Pise, Luca et Sienne, donc vers le printemps, vers le mois de mars. Et donc tous les élèves pratiquant cette langue sont invités, bien sûr, à participer à ce voyage. Je ne suis pas plus mauvaise qu'un autre. Je suis même plutôt... plutôt bon. Ce qui a généré à l'OBJ, c'est l'option théâtre. C'est le jeudi ou le mercredi après-midi. Ce qui est cool, c'est qu'on peut jouer toutes sortes de rôles, tels que le rôle de Molière en seconde, mais aussi des rôles de discrimination et d'amour en Terminal et Première. Ce qui est super, c'est que ça nous apporte une certaine aisance à l'oral, pour le grand oral en Terminal. On est moins timide et on a une certaine cohésion de groupe entre Terminal, Première et Seconde. Bonsoir ! Bonsoir ! L'anglais au lycée, par rapport à l'anglais du collège, on a une progression thématique. Au collège, on était sur une progression plus grammaticale. Ça nous permet d'aborder des sujets variés, avec des documents variés, tels que des publicités, des documents vidéo, des textes, bien sûr, mais aussi des documents iconographiques. On réalise des posters, on écrit et on met en place des petites scénettes. Bref, on fait plein de choses différentes. Je suis désolée, la petite fille a été kidnappée. en l'autre. Calonne-toi, on va figure-t-on se faire de quoi se passe. Juste ne vous inquiétez pas. Et avez-vous trouvé de l'évidence ? Quand on apprend des sons, on met plein de vocabulaire qui est donc en tout contexte, donc c'est plus facile à apprendre que des simples listes de vocabulaire, comme des listes de verbes irréguliers. Donc c'est plus facile à apprendre. Moi j'ai l'impression d'avoir plus progressé cette année que les trois années précédentes. Donc c'est bien. C'est pas juste des mots qu'on apprend, c'est carrément des phrases et je trouve que c'est une meilleure façon d'apprendre. Je trouve que c'est bien parce qu'on fait de l'activité sportive et puis c'est un peu, c'est marrant quoi, on s'amuse quoi. On a la chance à Sainte-Marie, au lycée Beaujardin, d'avoir un mur d'escalade. Donc là ils sont en train de s'entraîner pour valider leur baccalauréat, donc ils ont un CCF la semaine prochaine. L'objectif donc c'est de monter jusqu'en haut 7 mètres et donc pour ça ils ont une personne qui les assure, ce qu'on appelle la moulitette. Donc on a une corde qui passe, qui vient d'en haut et ils sont assurés à partir du moment où ils commencent à grimper sur le mur. Ils ont une deuxième corde avec laquelle ils montent en tête là cette fois-ci. Ils doivent à chaque fois passer la corde dans des mousquetons et montrer qu'ils sont capables de réaliser la montée tout seuls. Ah bah oui j'aime le sport, ça c'est évident. La création ça vient un peu de soi, on donne des sentiments, des émotions, on se donne à fond et puis c'est bien. Franchement c'est cool, c'est bien et c'est un travail de groupe donc il faut aimer ça aussi. Et bah dans notre groupe écoutez tout le monde s'entend bien donc c'est génial. J'aime beaucoup. On voit dans les gestes si on est triste, si on est heureux de danser, si on est heureux dans notre vie ou si on est triste. Bon je trouve que la danse c'est très bien parce que ça permet de transmettre des émotions qu'on n'a peut-être pas à transmettre quand on parle. Au niveau de la danse, ils ont un enchaînement de danse à présenter de 2 minutes 30, ils ont choisi leur thème donc ils doivent s'exprimer sur ce thème. Forcément on a travaillé des choses l'année dernière donc je dois retrouver la technique qu'on a travaillé l'année dernière dans leur enchaînement. Les élèves de gym ont également un imposé avec 6 éléments gymniques, des éléments de liaison. … … … … … Sous-titrage ST' 501